Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Vanessa Brossard, votre professeure d'histoire-géographie et aujourd'hui nous allons travailler un chapitre de terminale en géographie sur l'Afrique en se concentrant sur l'immigration des Africains. La principale raison de l'immigration en Afrique est la raison économique. En effet, les Africains cherchent à trouver un travail pour vivre mais également pour nourrir leur famille. Les migrations vont principalement à destination de l'Afrique et notamment l'Afrique du Sud puisque c'est un BRICS, un des pays les plus forts économiquement du continent. Vers l'étranger, ils se dirigent vers les pays du Golfe notamment en lien avec l'extraction pétrolière. Finalement, peu de migrants vont en direction de l'Europe. Ces migrations ont pour conséquence un transfert d'argent des pays vers les pays les moins riches. Ce sont finalement les familles qui sont restées au pays qui bénéficient le plus de ces migrations. D'autres motivations existent. Les raisons politiques et les raisons militaires en lien notamment avec l'existence de nombreux conflits dans ces pays d'Afrique. Ces migrations vont principalement à destination d'autres pays africains. C'est par exemple le cas lors de la guerre au Rwanda en 1914 où les populations étaient parties dans les pays du centre et de l'est de l'Afrique. Il existe également un autre type de migration, ce qu'on appelle le brain drain ou la migration des cerveaux. Les migrants vont à destination des pays développés, principalement en Europe ou aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos en lien avec le programme de Terminal et à bientôt chez DigiSchool. – Sous-titrage Société Radio-Canada